Coopération multiforme, le Gabon et l'Australie, déterminés à renforcer leurs relations économiques et culturelles, à Sydney, Ali Bongo-Ondimba s'est entretenu avec l'envoyé spécial d'Australie à la francophonie. Diversification de l'économie gabonaise, Gabriel Chango, le ministre des Eaux et forêts, visite les entreprises opérant dans la filière bois à Kango, à Essassa. Audience foraine dans la province de Langounier, le tribunal de Mouila, Ali, répression et pédagogie. Mesdames, messieurs, bonsoir, merci de me recevoir chez vous et bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. En visite d'État en Australie, le président de la République, Ali Bongo-Ondimba, s'est entretenu tour à tour avec l'envoyé spécial de ce pays à la francophonie et dans les États francophones d'Afrique et le leader de l'opposition australienne. Les détails avec Delphine Yari et Anissé Samaboubo. La coopération entre le Gabon et l'Australie est quasi inexistante, tout au plus des projets d'accord qui sont actuellement en cours d'élaboration. La présence d'Ali Bongo-Ondimba en terre australienne est donc l'occasion tout indiquée de mieux assouir les bases de cette relation qui s'annonce déjà très forte. C'est ici le lieu de le dire au regard des échanges entre le chef de l'État et ses hôtes. Avec Bill Fisher, envoyé spécial à la francophonie et dans les pays francophones d'Afrique, il a été effectivement question de la mise sur pied d'un cadre juridique approprié qui servira de socle au renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Australie. En entendant la finalisation de ce dossier, il n'est pas exclu que l'île-continent apporte son concours au Gabon non seulement dans tous ses projets de développement, mais aussi dans ses engagements pour la protection de l'environnement, la préservation de la nature, avec principalement la lutte contre les changements climatiques. Le renforcement des capacités dans le secteur privé et sur ce point précis, des rencontres entre les chambres de commerce des deux pays ont été envisagées afin que soient mieux étudiées les opportunités d'investissement que peut offrir le Gabon aux hommes d'affaires australiens. Notre pays, par sa stabilité internationalement reconnue, ne cesse d'attirer plus d'un étranger. En tout cas, reçu en audience par le chef de l'État, le représentant du leader de l'opposition australienne n'a pas caché sa joie de voir une coopération se sceller entre son État et le Gabon dans tous les secteurs d'activité. Avec l'honorable Philippe Redec, il a été question de l'ouverture du Gabon sur le monde, car l'émergence d'un pays passe aussi par là. Toutefois, cette ouverture ne doit absolument pas faire perdre de vue les conséquences d'une immigration mal gérée. A ce niveau, l'honorable Redec a dit que la disponibilité de l'Australie a apporté son expérience au Gabon dans la gestion des flux migratoires. L'industrialisation de la filière bois reste l'une des priorités du gouvernement gabonais. Cette semaine, le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Chango, a fait le tour des sociétés d'exploitation du bois installées à Essasa et à Kango dans la province de l'Estuaire. Reportage, Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouami. Dans la zone de Kango, après avoir quitté la Nationale, ici se trouve implantée en pleine forêt la Syrie Bois Société du Gabon, une société tenue par un exploitant malaisien, absent des lieux certainement pour échapper aux sommations réglementaires du patron des Eaux et Forêts. Au regard des conditions de vie et de travail, qui ne sont pas en phase avec les attentes des plus hautes autorités. Ce que nous demandons, nous n'avons pas. Ils nous donnent vraiment quoi, les bottes. Lorsqu'il y a la pluie, les paires des gants, il faudrait qu'on demande ça en leur suppliant que l'on a besoin des paires des gants. Le salaire, si j'ai eu beaucoup, je m'arrête à 65 000. Ce cas n'est pas isolé à Essassa, suit la Nationale 1. Plusieurs dysfonctionnements sont aussi constatés au sein des sociétés G-SEN International et la Société Développement du Bois du Gabon. Ce qui a, une fois de plus, amené le ministre à interpeller les uns et les autres. Vous avez soit, alors, nos opérateurs ne sont pas très bien informés, ou bien certains font la soude d'oreille. Nous nous retrouvons dans une situation où certaines règles ne sont pas respectées. À ce moment-là, je suis gêné. Alors, de constater que certaines entreprises respectent le minima, et puis d'autres, pas du tout. Alors, je crois que c'est un manque à gagner important. Important pour le pays, important pour les Gabonais qui travaillent autour. Nous ne sommes pas là pour faire la police, mettre des minotes à nos industriels, du tout. Simplement leur appeler l'essentiel. Et dire, ce pays a des règles, a des lois, il suffit simplement de les appliquer et de travailler en toute tranquillité. Apporter de la valeur ajoutée au bois en le transformant localement avant de le vendre à l'exploitation, voilà le défi à relever qui exige une véritable métamorphose de la filière bois, tant dans les moyens de transformation industrielle que la formation d'une main-d'oeuvre locale qualifiée. La visite du ministre Chango l'a également conduite à Cocobiche. Dans le chef-lieu de la Noya, il a eu une séance de travail avec les responsables du cantonnement des eaux et forêts de cette localité. Le renforcement des capacités opérationnelles du dit cantonnement était au centre de leurs échanges. C'est ce que nous relatent dans ce reportage Jean-Pierre Moussamy et Ahmed Mouyaka. À Cocobiche, dans le département de la Noya, le ministre des eaux et forêts, Gabriel Chango, veut absolument s'assurer du bon fonctionnement du cantonnement eau et forêts et avoir une nette idée sur la capacité opérationnelle de ce cantonnement en proie aux braconniers. Cette séance de travail avec le ministre a donc permis aux chefs du cantonnement eau et forêts de Cocobiche d'égrigner un chapelleur de difficultés qui entrave le bon fonctionnement du cantonnement. C'est un département particulier. Nous avons une façade maritime où il y a plus de soins dix débarcadères. On a le fleuve Noya qui est presque décimé par l'exode rural. C'est une porte ouverte à ceux qui exploitent son titre. C'est un problème très crucial. Nous avons une embarcation qui devait être dotée de deux moteurs parce que nous sommes en zone frontalière. Il ne faut pas violer les espaces des uns et des autres. Pour traquer, par exemple, surtout les braconiens, nous avons souvent les difficultés. On ne peut pas les atteindre parce qu'ils ont des Land Cruiser bien équipés. Mais nous avons des Toyota Hilux, ce n'est pas adapté, si bien qu'on se plante le plus souvent. Donc la seule façon de les traquer, c'est de se mettre au niveau du poste de contrôle de Noyon. Or là, nos effectifs ne nous permettent pas de placer les gens en permanence. Le ministre des Osées-Forêts en a pris bonne note. Il a sollicité de la hiérarchie un certain nombre de besoins. Donc j'ai pris note. Et là, nous allons essayer de regarder comment nous pourrions éventuellement répondre au présent à ces sollicitations. Répéter l'ensemble des besoins afin d'apporter les réponses appropriées aux problèmes auxquels sont confrontés l'ensemble des structures relevant du ministère des Osées-Forêts, c'est la méthode adéquate choisie par le ministre pour rendre efficace le travail des agents des Osées-Forêts. Nous parlons toujours d'économie. La Direction générale de la dette vient d'organiser un séminaire axé sur le renforcement des capacités à l'intention des agents exerçant dans ce service. Objectif, les amener à s'adapter au nouveau système de gestion et d'analyse de la dette. Reportage, Cédric Mouillé-Malonga et Chrislin Maïna. Ces agents utilisateurs de la Direction générale de la dette à l'école sont là pour apprendre et comprendre le fonctionnement du nouveau système de gestion et d'analyse de la dette pour reprendre ainsi aux nombreuses exigences dans ce secteur d'activité. Le CIGAD version 6.0, c'est son nom. Ce logiciel qui comporte 10 modules parmi lesquels le réaménagement de la dette, la sensibilité au taux de change et au taux d'intérêt et les titres de créance est une véritable innovation. Le Gabon est donc le premier pays de la sous-région à acquérir cette nouvelle pratique de gestion des bureaux de la dette. Démarré le 19 mars dernier, ce séminaire de renforcement de capacité qui voit également la participation d'autres administrations telles que la Direction générale des services du Trésor, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des états de l'Afrique centrale s'achèvera dans environ 48 heures. La Chambre de commerce et d'industrie du Gabon apporte de son côté un appui aux entrepreneurs gabonais du bâtiment et des travaux publics. C'est ainsi que la commission BTP de la Chambre consulaire du Gabon vient d'organiser un séminaire de renforcement de leur capacité opérationnelle. Reportage Jean-Augustin Zengui et Jean de Dieu Mambundo. Animé par les experts dans le bâtiment et les travaux publics, ces exposés étaient axés sur plusieurs modules, entre autres les techniques de construction, le montage d'un des comptes de travaux, d'études de contrôle, autant d'enseignements qui devaient permettre aux entrepreneurs de faire face aux nouveaux défis dans l'espace BTP gabonais, fortement concurrencés par une expertise étrangère. Je suis aussi venu leur dire que l'ambition qui est affichée du Gabon d'être émergent dans quelques années va aussi exiger de faire preuve de beaucoup de maturité, justement pour capter les technologies qui vont être amenées par les experts internationaux que l'État fait venir, mais également qui doivent tout faire pour pouvoir, grâce à ces technologies et grâce à ces marchés, s'enrichir pour devenir des partenaires, des partenaires importants pour l'État. En ce qui concerne le BTP, il y a une évolution assez particulière, c'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, les entreprises du BTP sont dans une logique de pouvoir changer leur manière de présenter les dossiers. C'est pour cette raison, le séminaire que nous sommes en train de faire aujourd'hui au LAICO, c'est un séminaire qui amène toutes les entreprises nationales installées au Gabon à mieux présenter leur réponse à un appel d'offre, parce qu'aujourd'hui, quand le client lance un dossier d'appel d'offre, certains responsables du BTP n'arrivent pas à agencer les pièces qui leur sont demandées pour pouvoir bien répondre à un dossier d'appel d'offre. Donc c'est pour cette raison, nous leur amenons tous les outils nécessaires pour que demain, compte tenu que ce ne seront plus trop les gris à gris, ce ne seront plus trop les ententes directes, mais ce sera sur appel d'offre, les futurs travaux qui seront réalisés par l'État. Puisque les infrastructures sont un facteur important d'appréciation du développement d'un pays, les entrepreneurs gabonais doivent donc désormais jouer véritablement leur partition. L'organisation patronale gabonaise, dont le seuil social se trouve à Pourgentil, vient d'ouvrir une antenne à Libreville, la capitale. La cérémonie d'ouverture de ces bureaux s'est déroulée en présence de nos reporteurs, Blandini Ambo Indassi, au portail. Le siège de l'OPG, l'organisation patronale gabonaise à Libreville, est située au quartier Sobrega, en face du collège Nchorere. C'est le président actif, le docteur Emmanuel Eiegué, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. L'OPG a été créée en octobre 2009, par la volonté d'une poignée d'entrepreneurs gabonais de Port-Gentil, suite au discours d'investiture du chef de l'État, qui déclarait vouloir susciter l'avènement d'une classe d'hommes d'affaires gabonais. L'OPG est une organisation de professionnels au service des patrons gabonais. Cette rencontre permettait à ce que tous les membres de l'OPG sachent qu'ils ont maintenant un siège, qu'ils ont un site, un endroit où ils peuvent se retrouver. Donc c'était la cérémonie inaugurale de ce siège. C'était aussi l'occasion pour partager un verre avec la nouvelle délégation de l'estuaire qui a vu le jour il y a quelques mois. L'organisation patronale gabonaise est composée de 43 membres avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs CFA et près de 900 employés. Le secrétariat permanent du siège à Libreville est dirigé par Cyril Angoué. L'organisation a déjà des discussions au sommet avec l'ABAD pour la mise en place d'un système de financement du secteur privé. Qu'en est-il sur le plan local avec les banques ? L'OPG qui défend les intérêts des entrepreneurs gabonais a de très bonnes relations avec les banques dans la mesure où nous avons eu des rencontres à plusieurs reprises et essayons de mettre en place une politique qui aille dans le sens d'un financement acceptable pour les entreprises appartenant à l'ABAD. Nous avons des ambitions pour les mois à venir à savoir organiser des conférences en partenariat avec certaines banques de la place et nous invitons les membres de l'OPG à assister à ces réunions mais d'autres entrepreneurs aussi, d'autres chefs d'entreprise qui ne sont pas membres de l'OPG mais qui pourraient assister à ces événements. Une organisation qui mérite d'être soutenue par les pouvoirs publics quand on sait que tout pays se développe à partir de son tissu PME-PMI lequel, selon le docteur Ege, permet de résoudre le lancinant problème du chômage et de la pauvreté par la création des richesses et des vocations entrepreneuriales. Installée dans l'Ogoué maritime, le Moyen-Ogoué et l'Estuaire et bientôt dans le Haut-Ogoué, l'organisation patronale gabonaise a pour ambition d'être présente sur l'ensemble du territoire national. Dans le domaine santé à présent, après les consultations en chirurgie cardiovasculaire et en neurochirurgie initiées par l'ACNAMGS et l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba la délégation de médecins marocains a eu une séance de travail avec les responsables de l'ACNAMGS au menu la consolidation d'un partenariat déjà signé sur le plan sanitaire. Nous retrouvons Cédric Mouéle-Malonga et Francis Ifunda. Cette réunion que l'on qualifierait de prise de contact revêt un caractère plutôt particulier. Ici les deux parties, à savoir le Gabon et le Maroc, ont réaffirmé leur volonté de voir ce partenariat sud-sud à court, moyen et long terme porter ses fruits pour une amélioration de l'offre et la qualité de soins. Ils sont les premiers à souhaiter cette collaboration sud-sud et il faut la saisir au contraire qu'ils puissent recevoir des chirurgiens dans son pays. Nous avons des jeunes qui rentrent et qui en veulent et ces chirurgiens, certains moments d'apprentissage et quelles sont les choses qu'on peut réaliser pratiquement au Gabon sans être obligés d'évacuer les malades. À quoi servirait d'avoir formé autant de médecins, de spécialistes si nous ne pouvons pas faire le métier pour lequel ces personnes ont été formées ? C'est frustrant et l'ACNAMGS s'autorise et se permet d'accompagner les soins de santé de qualité dans notre pays. Notre souhait, c'est d'avoir, de faire une évaluation d'un état des lieux, de ce qui se passe au niveau des hôpitaux, de savoir quelles sont les compétences et je suis aussi agréablement surpris aujourd'hui d'avoir découvert un superbe hôpital qui est l'hôpital militaire, qui est extrêmement bien équipé, qui ne manque de rien. Il manque un petit peu d'un coup de main de l'ACNAM pour certains équipements peut-être et installation de certaines petites structures. On le sait désormais, le Gabon dispose d'infrastructures sanitaires modernes. À l'image de l'hôpital militaire, le CHU d'Angonje et bien d'autres, dotés du matériel de dernière génération. Alors, le rêve d'hier, celui d'intervenir chirurgicalement dans les pathologies cardiovasculaires et neuro à la maison deviendra sans doute réalité. Encore une fois, c'est dommage qu'on forme un chirurgien vasculaire qui ne peut pas opérer, qui ne peut pas exprimer son art, son talent uniquement parce qu'il lui manque des moyens. Nous, l'ACNAMGES, nous lui donnons les moyens et le docteur Jouer l'accompagne en ce qui concerne l'amélioration de ses compétences et de ses talents. Aujourd'hui, nous n'évacuons plus personne, nous, marocains. Donc, la même chose doit se passer ici, au Gabon. La mission de médecin marocain a également échangé avec les médecins cardiologues gabonais. L'accès à l'eau potable reste encore un véritable problème dans plusieurs localités dans la province du Otogwe. Lors d'une conférence organisée par l'association Génération Eau Claire à l'Université des sciences techniques de Masoukou, le public s'est longuement interrogé sur la potabilité de l'eau. Reportage Jacob Moukouami, de Télé Masoukou. Promouvoir la célébration de la journée mondiale de l'eau au Gabon et sensibiliser la population sur l'importance de la gestion durable de l'eau, ce sont là quelques-uns des objectifs que visaient les membres de l'association Génération Eau Claire qui ont choisi la salle polyvalente de l'USTM pour cette grande veste dédiée à l'eau, à la valorisation du patrimoine hydraulique et à la préservation des écosystèmes. Parmi les intervenants, André Guéligou, SEG, qui a exposé sur la potabilité de l'eau, structure et investissement. Armel Okota Akoyer, de la direction provinciale des eaux et forêts, lui, est revenu sur les écosystèmes aquatiques. Ce qu'on a voulu partager, c'est l'importance de l'eau, l'importance de tous les efforts qui sont faits pour avoir de l'eau potable, parce qu'il y a souvent des idées reçues. Ce n'est pas parce que l'eau est un peu colorée qu'elle n'est pas potable, puisque nous, nous avons des critères de coloration et puis des critères physico-chimiques qui sont suivis et contrôlés de manière permanente. Et 24, disons, 365 jours durant. Il faut comprendre exactement ce que ça veut dire l'écosystème aquatique. Là, dans ce concept, nous avons d'abord le milieu de vie, qui est l'eau. Du moment où nous célébrons aujourd'hui, même si c'est de manière indifférée, la journée mondiale de l'eau, il s'agit d'abord du milieu physique, qui est l'eau. Donc, il faut tenir compte dans ce concept scientifique. Il faut aussi tenir compte de l'ensemble des êtres vivants qui croissent et qui se développent au milieu, et puis plutôt dans ce milieu de vie, qui est l'eau. Dans le même moule, Panphile Nguema de l'USTM a éclairé l'assistance sur la gestion de l'eau dans le contexte des changements climatiques, ce qui a donné lieu à plusieurs heures d'échange à la sortie des jeux et des questions-réponses. Le vice-président de l'association Génération Eau Claire, Guy Lendemi, très comblé. Oui, l'objet a été atteint. Nous cherchons à sensibiliser le milieu étudiantin et le milieu scolaire sur les questions de l'eau et sur la thématique de la journée mondiale de l'eau et aussi informer les populations sur l'initiative de gérer durablement l'eau. Génération Eau Claire, qui a organisé ces activités, est une association de droits gabonais qui milite depuis 2006 dans l'éducation à l'environnement, en prenant des comportements responsables. Activité judiciaire dans la province de Langounier, après Fougamou, Dende, Lebamba, Manji et Mimongo, le tour est revenu au département de la Boumier Louétie d'accueillir les audiences foraines organisées par le tribunal de Mouïla. Au-delà de l'aspect répressif, l'initiative se veut également pédagogique. Le récit de Rodrigue Tissamouang. Le 15 collectionnel forain de ce jour est ouvert. Veuillez vous asseoir. Pour l'étape de Bigou, 16 affaires étaient soumises à l'examen du tribunal. Des audiences à but, d'abord pédagogiques, mais qui ont véritablement permis aux justiciables de s'imprégner. C'est une démarche éducative, parce qu'elle va servir à éduquer les concitoyens, pour qu'ils sachent vivre en société. Toute la famille était à l'audience. Ça m'a fait plaisir, c'est une première fois. Au-delà de l'aspect répressif, il y a cet aspect pédagogique qui permet, n'est-ce pas, de conscientiser les populations afin que celles-ci prennent conscience de l'existence de la loi que tout un chacun ne devrait pas fouler à la loi parce que nous vivons dans un pays de droit. Des audiences foraines, visiblement appréciées par les populations de la petite commune, en fait, de tout le département de la Boumier Louétie. Nous sommes très heureux tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a eu une affluence, c'est que tout le monde s'est senti concerné pour pouvoir venir suivre le déroulement de l'audience. Tout le monde est justiciable, donc chacun devra tirer les leçons, les conclusions par rapport à ce qui vient de se dérouler. Il y en a qui ont pris des peines allant de un mois à un an, deux ans de prison avec pas mal d'amendes. Je pense que ça devait être une leçon importante pour le commun de Montaigne et les autres citoyens. Une parfaite délocalisation du tribunal, les prévenus ont même bénéficié à titre humanitaire d'un avocat. Comme on le voit, la séance des audiences foraines organisée par le tribunal de première instance de Mouila a atteint le but à se compter. Parlons politique à présent. Les pédagistes de la DUNI Mouabi fêtent à leur tour le 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Ce sera le week-end prochain à Mouabi. Tout est fait prêt pour la réussite de ces festivités endifférées. Comme nous le dit ici Octave Yolande Demvé. C'est dans un élan de fraternité que les militants du Parti démocratique gabonais du département de la DUNI entendent célébrer en différé le 44e anniversaire du PDG. Autour du membre du comité permanent du bureau politique, Serafé Moundunga, les Mouabi procèdent au dernier réglage. Le principal objectif, la conquête du pouvoir s'il n'est pas au pouvoir. Et pour un parti au pouvoir, c'est de se maintenir. Et pour se maintenir, ce sont les cycles des élections pour lesquelles il faut s'organiser à chaque fois pour que nous puissions renforcer l'ancrage du parti sur le terrain. Lorsqu'on va au village, il faut toujours que nous maintenions le contact avec la population. Qu'on soit des hommes et des femmes exemplaires en toutes circonstances pour que lorsque les populations parlent d'un ensemble des cadres du parti, d'un ensemble des jeunes du parti, d'un ensemble des femmes du parti ou des hommes du parti, qu'ils vous citent un exemple. Une célébration qui va offrir aux populations de cette localité de fêter dans les cinq fédérations et de démontrer une fois de plus leur engagement aux idéaux du PDG. Les innovations consistent à faire que nous allons aller village par village dans les grands centres de renouvellement pour essayer de faire continuer, faire participer tous nos militants à cet événement. Le PDG a gagné les deux sièges. On a eu des grands pourcentages. Donc nous, on n'a pas d'entendus. Il y a eu une harmonie au niveau de Moisville. Le département de la Duny est pratiquement unanime. Ils sont au PDG. La réussite de cet événement nécessite donc la mobilisation de tous les artisans du dialogue, de la paix et de la tolérance prônés par le parti. Du côté de BITAM, même atmosphère d'attente, les ressortissants de cette localité résidant à Libreville se sont retrouvés hier autour du membre du comité permanent du bureau politique René Demezo-Oubian, au sein du Parti démocratique au quartier Louis à Libreville. Les préparatifs de la fête du 12 mars ont différé dans le chef-lieu du département d'Untem, étaient à l'heure du jour les détails avec Margo Akombila et Pierre Claverrela. La célébration est différée de la fête du 12 mars dans la commune de BITAM. C'est le premier grand rendez-vous des militantes et militants du Parti démocratique gabonais après les élections législatives du 17 décembre 2011. Au regard de ce grand événement marquant le 44e anniversaire du PDG, les responsables politiques, militantes et militants ressortissants du chef-lieu d'Untem présents à Libreville, animés par l'Odésir pour que la fête soit belle dans leur localité, se sont retrouvés au siège du Parti à lui pour réfléchir ensemble sur l'organisation de ces retrouvailles. Nous avons discuté de tous les détails de ces manifestations et convenu de la période à laquelle les différents camarades pourraient prendre la route pour que la partie dans cette ville puisse être belle. La question de cette réunion de BITAM ne se pose pas. Les élections législatives sont toutes récentes. Ces élections ont montré sur la commune de BITAM et sur l'ensemble du département du DEM une position totalement prépondérante du Parti démocratique gabonais. Par contre, ce dont il est question, c'est que le 12 mars de chaque année, nous commémorons l'anniversaire de la fondation du Parti démocratique gabonais par ce grand homme qui a été le président Omar Mbongondipa pour qui nous devons l'unité nationale, la paix et la stabilité que continue à connaître notre pays. Nous célèbons également toutes les réformes importantes et toutes les innovations apportées par le distingué camarade Mbongondipa depuis qu'il a pris la direction du pays et la direction de notre parti. Donc c'est un anniversaire qui va se passer sous ses auspices, c'est-à-dire la fidélité à la tradition et également l'ouverture aux innovations apportées par le distingué camarade de la crise. C'est le week-end prochain qu'Ebitam vibrera au sens et rythme du Parti démocratique gabonais. Dans le même sillage, les fils et filles de la base Mbanyo et ceux du district d'Akam et Satouk dans l'Oléntem étaient en conclave ce matin au siège du PDG au quartier Louis. Les deux rencontres étaient présidées respectivement par les membres du bureau politique du PDG Angélique Nkoma et Daniel Hononde. Reportage Jean de Dieu Ogoms et Bernard Pambaud la RTG Chaine 2. La célébration a différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais à constitué l'essentiel de la réunion qui a regroupé les fils et filles du département de la base Mbanyo présidé par l'honorable Angélique Nkoma. Dans le cadre du département de la base Mbanyo nous avons fait utile d'être conformes aux directives du secrétaire d'institutif nous avons donc retenu la dernière période donc précisément le week-end du 7 au 8 pour commémorer dans le département de la base Mbanyo ce 44e anniversaire. Vous avez pu le constater que les filles et fils du département présents à Libreville ont fait le déplacement pour venir apporter leur contribution leur suggestion et proposition à la réussite de cette manifestation. Pour sa part le nouveau ministre du pétrole Etienne Nkobu originaire de la Nianga a eu ces quelques mots à l'endroit des siens. J'ai pour défaut de part en homme mais j'ai aussi pour inconvénient de ne pas pardonner. Je donne des directives j'explique aux gens comment je travaille ceux qui en feraient mes directives sans me motiver ceux qui vont à l'encontre de ce que je fais sans motivation et sans critique me permettant de revenir sur le droit chemin si je me suis trompé je les mets facilement en quarantaine. Certaines mes aînées disent que je suis trop dur mais j'estime que nous avons trop peu de temps pour faire ce qu'on a à faire. Auparavant les cadres originaires du district d'Akam et Satouk étaient réunis autour de l'honorable Daniel Honnaondo pour parler des festivités indifférées marquant le 44e anniversaire du parti démocratique gabonais qui sera célébré à Napoteose le 7 avril prochain dans cette partie du Wollintem Une note de sport pour la fin de ce journal les professionnels de l'Union Gabonaise de Banque ne comptent pas seulement ils ne s'empassement compter que l'argent ils pratiquent également le sport cette année ils ont rouvert les journées sportives reportage Charles Ogula La journée sportive des agents de l'Union Gabonaise de Banque a été encore un succès pour cette année 2012 comme il est de tradition depuis quelques années déjà le personnel se retrouve dans un cadre agréable histoire d'évacuer un temps soit peu la pression criée par l'activité professionnelle plusieurs activités sportives étaient au programme ainsi que des jeux de société le sport produit la santé et la santé reste indéniablement le facteur central permettant à un être humain d'accomplir sa tâche au sein d'une entreprise avec succès une logique partagée par la direction des ressources humaines Ce concept permet à l'ensemble des collaborateurs de se retrouver dans un cadre sportif afin d'échanger afin d'avoir une activité qui permette effectivement d'améliorer sa santé Alors au-delà de la pratique du sport il y a également un volet sensibilisation c'est pourquoi nous avons demandé à un des médecins du travail de nous faire un exposé sur les gestes et postures en milieu professionnel Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine afin que l'efficacité soit toujours au rendez-vous à UGB Voilà Le journal est à présent terminé Bon week-end à tous et à chacun A demain 20h Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501